Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto, donc la deuxième partie consacrée à la retouche mode. Dans ce tuto, on va voir, alors je vais vous faire plusieurs petits tutos, ce sera plus simple. Comme je suis pas mal en manque de temps et que j'ai pas le temps de trop m'y consacrer, j'ai pu discuter avec pas mal d'entre vous qui sont en demande de tutos bien sûr, mais j'ai pas trop 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 de temps, donc je vais en faire le maximum et ce qui m'arrange le plus c'est d'en faire des petits. Donc on va essayer de se la faire comme ça, je vais vous faire plusieurs petits tutos, voilà, ce sera plus simple pour tout le monde, vous poursuivre et moi pour gagner du temps. Donc je vais vous faire un petit tuto aujourd'hui pour la continuité de la retouche mode, on va s'intéresser au regard, donc on va accentuer un regard en changeant notamment la couleur des yeux. Donc on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Donc on va ouvrir une photo, voilà, pas avec aperçu, oupla, je vais prendre le stylet parce que je vais vous casser les oreilles avec la souris. Donc on va ouvrir une photo avec Photoshop, voilà. Voilà, on va appuyer sur la touche F pour passer en mode plein écran, on va zoomer sur le regard, bon vous l'aurez tous reconnu je pense. Voilà, on va zoomer sur le regard et on va changer la couleur des yeux et le noir qu'il y a autour de l'iris, entre l'iris et le blanc de l'œil, on va accentuer tout ça. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire une copie du calque d'arrière-plan qu'on va nommer travail. Voilà, donc sur ce calque travail, on va prendre l'outil de sélection ellipse, voilà, on va créer une ellipse autour de l'œil comme ceci. Une fois que votre sélection est faite, vous allez dans les menus sélection, modifier cadre. Et là, vous allez donner un cadre, disons 2 pixels, ce sera pas mal. Dans ce cadre, donc là on est bien autour, si vous avez à modifier, vous allez dans modifier et puis vous modifiez votre sélection pour la mettre correctement autour de l'œil. Donc là, on va créer un nouveau calque qu'on va nommer tour. On reste sur ce nouveau calque, on va sur l'outil peinture, on vérifie bien qu'on est en noir avec une opacité à 100% et on va cliquer dans la sélection. Voilà, ce qui vous fait un cadre noir. Donc on va faire pomme des pour désélectionner. Ce cadre noir, on va, parce que vous voyez, ça colle pas du tout avec l'œil, donc il faut l'adapter à l'œil, bien sûr. Voilà, donc on va prendre l'outil gomme, tout simplement, voilà, et on va gommer ce qui nous intéresse pas, c'est-à-dire ceci. Voilà, sur ce calque tour, donc on va le prendre et on va le glisser sur créer un calque, ça va vous faire une copie. On la prend et on va la mettre, logiquement ça colle à chaque fois, vous voyez, on va la mettre sur l'œil gauche. On va gommer ce qui est en trop. Voilà, donc ce tour, ce calque tour copie, on va le fusionner avec le calque inférieur, puisqu'on va faire la modification sur les deux tours. Donc maintenant on va aller dans filtre, atténuation, et on va rajouter un flou gaussien. Voilà, deux, c'est pas mal, j'étais dessus, et si on le fait trop, ça va pas le faire. On peut même monter à trois, voilà. Et on peut voir déjà le avant et le après. Donc on va regommer un peu, parce que là j'ai vu que, désolé pour la vue, c'est pas très agréable, mais voilà. Voilà, c'est pas mal, et on peut voir le avant et après. Après déjà, ça change pas mal le regard. Donc maintenant on va retourner sur le calque travail, ici. Voilà, on va zoomer sur l'œil, pas trop, voilà. On va prendre l'outil pinceau, on va régler la taille du pinceau par rapport à l'œil. Voilà, vous prenez un pinceau assez doux, voilà, avec des bords diffus. On va appuyer sur la, une fois que vous avez pris l'outil pinceau, tout simplement on va appuyer sur la touche Q, ce qui va vous passer en Quick Mask, et on va peindre autour de l'œil. C'est-à-dire on va peindre l'iris, donc ce qu'on va changer de couleur. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la pupille, bien peindre l'iris. Comme ceci. Ensuite vous allez tout simplement appuyer sur la touche Q, voilà, ce qui vous fait la sélection de la pupille. Et là on va cliquer ici sur teinte saturation, donc créer un calque de réglage de teinte saturation. Voilà, ce qui va vous créer un calque ici de teinte saturation juste au-dessus de votre calque travail. Et là on va pouvoir... Ah, alors, une boulette, ça tombe bien que je la fasse en fait, comme ça vous verrez que, à mon avis, vous aussi vous allez y passer. En fait, là où je me suis trompé, il ne faut... On va revenir en arrière, sur l'historique. On va revenir au niveau... Tac, tac. Désactiver le masque, voilà. Donc on va revenir au niveau désactiver le masque, quand on a réappuyé sur la touche Q. Donc maintenant, une fois qu'on a cette sélection, ce que j'ai oublié de faire, c'est intervertir la sélection. Voilà, si je n'invertis pas la sélection, la teinte ceinturation va se faire sur tout votre personnage, et pas la sélection de l'œil. Donc faites bien sélection intervertir. Voilà, comme ceci. Et maintenant, seulement maintenant, vous pouvez cliquer sur créer un calque de teinte saturation. Voilà, donc ça tombe bien que je fasse la boulette. Donc maintenant, si on regarde, voilà, vous allez pouvoir changer la couleur des yeux, tout simplement. Donc là, on peut lui faire un regard bien vert. Voilà, on peut aller dans le bleu, on peut aller dans le vert, on peut aller dans le rouge. Voilà, après c'est vous qui gérez. Bon, on ne va peut-être pas abuser, parce que souvent dans la mode, vous pouvez regarder dans les magazines, c'est souvent abusé, mais c'est ce qu'on demande en même temps. Donc on va ajouter un petit peu de saturation, voilà, et un petit peu de luminosité. Là, j'en ai retiré un tout petit peu. C'est déjà un peu trop. Voilà. Donc on peut voir le avant et le après. Je vais zoomer un peu. Voilà, donc. Avant, après. Ça vous change complètement le regard. On a changé la couleur des yeux, on a travaillé le tour entre l'iris et le blanc pour leur faire ressortir. Donc maintenant qu'on a changé la couleur des yeux, on va s'intéresser, on va zoomer, et on va s'intéresser d'un peu plus près à la pupille. On va juste rajouter une petite étoile, donc avec l'outil pinceau. Vous pouvez télécharger des étoiles sur brusheasy.com, ou alors vous pouvez la dessiner vous-même avec des traits blancs très fins. Donc là, on va faire rapide. Ensuite, je prends une étoile, ce qui va nous faire un petit éclat dans les yeux. Je passe mon premier plan en blanc. Je vais créer un nouveau calque, et on va positionner l'étoile. Sur le même calque, on va mettre la deuxième, et on va gommer un petit peu ce qui nous gêne. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Sur la deuxième, sur l'œil gauche, on dézoome, et on va baisser l'opacité de ce calque. Voilà, que ce ne soit pas trop violent. On n'oublie pas de nommer son calque étoile. Alors maintenant, pour vous faire le avant et le après, je vais désélectionner mon calque d'arrière-plan d'origine. Et on va faire calque, fusionner les calques visibles. Voilà. Ce qui vous fusionne tous les calques visibles. Et maintenant, on peut faire le avant et après. Vous voyez que ça vous change complètement le regard. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'en refais tout de suite d'autres, dont un spécial pour Mademoiselle Célia, qui attend de poser des fossiles. Donc, on voit ça tout de suite après. Là, je ferme ce tuto. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501